Et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Motorsport Manager Et donc on va aller tout de suite aller voir nos petits messages que l'on a Entretien avec Derspiel, accepté interview Alors Fernando Renzo a déclaré que le moteur semble brider l'écurie et le commentateur technique ont l'air d'être d'accord, est-ce vrai ? Je l'admets, notre moteur est lamentable, je vais m'efforcer de l'améliorer Voilà, c'est ça C'est la triste vérité Alors les réparations de la voiture ont été faites Au niveau des pièces, on en était où ? On était en train de faire de la viabilisation, donc ça c'était bon Par contre, par contre, par contre, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Parce que là la voiture actuellement, sans vraiment son point faible, c'est vraiment le moteur Elle a un des moteurs les plus pourris du plateau Après tout le reste, ça va à peu près La décélération, l'accélération, elle est pas si mal Elle est en milieu de tableau de partout C'est vraiment le moteur qui nous pose problème Et le problème, encore une fois, c'est qu'il faut vraiment qu'on arrive à avoir un moteur qui soit compétitif Donc on va faire un moteur qui va vraiment nous faire de la vitesse max Et là je pourrais faire celui-là, mais ça, ça risque de me jouer des tours Et c'est ici, le bâtiment, piste d'essai de niveau 2, mais j'ai déjà des bâtiments qui sont en train de se construire Donc du coup, je l'ai dans l'os On va rajouter deux genres de construction Ça me coûtait 2 millions, mais bon voilà, on va continuer à faire évoluer ce moteur Il faut vraiment qu'on arrive à faire quelque chose qui tienne la route Parce que là, on a vraiment des soucis, quoi, améliorer les pièces Alors par contre, ce qu'on peut peut-être faire, c'est essayer d'améliorer les performances Non, pas sur... Ah oui, les freins, on a toujours les originaux Ah, peut-être mieux valu que je fasse des freins, finalement Bon, c'est pas grave, c'est pas grave On va continuer avec ce qu'on a C'est vrai qu'on a pas fait les ailerons avant non plus, la transmission Enfin bon, c'est pas... C'est pas la cata, voilà On va faire bosser nos gars sur ce qu'ils peuvent en termes d'amélioration du matos Et puis on verra, on va avancer comme ça tranquillement On va aller jusqu'aux essais libres Et donc, alors, qu'est-ce qu'il se passe au niveau ? C'était quoi le message ? Alors, soyons francs, c'est assez humiliant de travailler dans un QG sans tunnel à héros Oui, je sais Je sais, je sais Nous sommes actuellement quatrième en place du champion des écuries C'est actuellement mieux que notre objectif initial, continuer Bon, ça c'est un bon encouragement Notre siège, comme je disais On n'a pas les finances pour racheter des bâtiments pour l'instant Ça, ça sera clairement plus tard dans la saison Et c'est pas nos résultats qui sont en milieu de tableau Qui vont nous permettre de pouvoir acheter des bâtiments tout de suite Donc, dans les commentaires Mais, voilà Alors, on va dire que sur les Ardennes Ah, on a des messages, oui, on va voir Opportunité d'investissement Mon comptable m'a conseillé d'excellentes opportunités d'investissement au Caraïbe Je me suis fait pas mal d'argent avec une vente gigantesque Bande de terre de Trinité et Tohago Bien, je voulais réinvestir dans les curies Donc, voici un pourcentage de mes gains C'est bien, après que je t'ai Je t'ai destitué Tu nous donnes des ronds Merci Stoffel T'es gentil Alors, je m'inquiète au sujet, oui, je sais Les finances, tout ça, tout ça Pas de problème, t'inquiète pas Ça va bien se passer Allez Destination Spa-Francorchon Et donc, le setup qui nous attend Alors, on va choisir notre sponsor Comme d'habitude, on prend Viking Les pneus Affectation automatique Installation des pièces J'en ai pas Et on va opérer un réglage Sur la voiture Alors, là, nos deux titulaires Donc, alors, au niveau des réglages On va commencer par Fernando Avec 15,6 27,5 20,4 Moins 2,8 88, 88 au niveau de la traction La transmission Et 75 au niveau des amortisseurs En espérant que ça puisse le faire On verra bien Et puis, on va le faire travailler Voilà, sur l'endurance Voilà, donc, on se retrouve à la fin des qualifications A tout de suite Et une séance de qualification Qui se termine avec de la pluie Beaucoup de pluie Et le soleil qui est sorti à la fin de la séance A l'espace d'un instant Fernando Alonso avait pris le meilleur temps Sur ses adversaires Sachant que des pilotes N'ont même pas eu le temps De chausser des pneus tendres Pour faire les qualifs Et du coup, nous, on se retrouve A la 10ème et 13ème place Sachant que les meilleurs temps Se sont signés vraiment Dans les dernières secondes de la séance Et ouais, c'est vraiment C'est vraiment triste Parce qu'on avait On avait, bon On avait quelque chose de pas mal Entre les mains Donc, on va passer à la course Avec Ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Donc, les réglages course Plus les pneus médium Et puis là, pareil Parce qu'on va vraiment travailler Sur l'endurance Donc, on voit au niveau Des réglages de la voiture Que bon, ça va pas mal Pour, en tout cas Fernando Alonso Et pour Stoffel C'est un peu moins bon Et un petit peu On va essayer de faire Un petit peu des ajustements Mais, voilà Et pareil On va faire On va faire une course endurance Finalement On va faire un style De pilotage agressif Et puis, en consommation De carburant On va rester tranquillement On attaquera Pas tout de suite En début de course On fera ensuite Et donc, c'est parti Pour le circuit De Spa Et go Les pilotes s'élancent Alors, Ocon est resté collé Sur la grille Alonso a gagné une place Alonso qui se lance Tout de suite A l'assaut de Perez Devant Pas mal de pilotes Qui sont sortis Avec les médiums Qui, à mon avis Qui ont opté Pour la même stratégie que nous Ocon qui vient de se défaire De D'Ambrozio Et Alonso qui vient Essayer de chatouiller Perez Donc, Ocon et Alonso Onzième Neuvième et dixième Attention à Rosberg Ici Qui essaye de reprendre Voilà, ça y est Il reprend la neuvième place C'est normal Avec des pneus tendres Enfin, super tendres Mais tous ces pilotes Vont s'arrêter tôt Donc, on pourra s'amuser Un petit peu A jouer les troubles faites Plus tard En termes de météo Pas de pluie annoncée Pour l'instant On est assez tranquille On va se contenter De gérer un petit peu Les voitures qui reviennent Derrière Tant qu'on reste là Dix et onze Ça peut le faire Donc, on va tâcher De rester à porter Il faut qu'on reste à porter Des objectifs du sponsor Parce que On a besoin d'argent Clairement Voilà, Lanzo qui reste Derrière Ocon Pour l'instant On va pas faire Stratégie d'équipe Même si Pour l'instant Lanzo c'est lui Qui est un petit peu Le leader Au niveau Ah, VSC Non, on fait rien On fait rien Par contre Il faudra que Tu donnes la priorité Au coéquipier Si Si tenter Que Fernando Vole te dépasser Parce que Si on n'est pas Trop idiot On devrait se dire Qu'on va avoir On va avoir besoin Des points Au championnat du monde Des pilotes Donc c'est important Alors devant Personne ne s'est arrêté Pour l'instant La voiture de sécurité Virtuelle Va pas tarder A se retirer Et allez La course est repartie Ça nous aura permis D'économiser un petit peu Des sens Ça sera Ça sera un truc Qui Qui va être important Pour nous Pour la suite De la course Alors attention A Ocon Qui avec les consignes D'équipe Se retrouve un petit peu Dans une situation Voilà Un petit peu en danger Avec Sainz et Palmer Derrière Il y a Lanzu Qui vient coller Au basque De Bottas Devant Mais on attend Pour l'instant On attend Pour l'instant Deux pilotes Qui font course Ensemble Tranquilou Dixième Et onzième Toujours pas de plus Annoncé Donc voilà On est vraiment Peinard Au niveau des réglages On est vraiment On a vraiment En fait Travailler la séance D'essai libre Sur des réglages De type endurance Donc vraiment Travailler sur les Sur les pneus médium Ça nous permet D'avoir un gain De performance Qui est intéressant On va continuer A gérer un petit peu Le retour des pilotes Derrière Et puis Dès qu'on aura pris Un petit peu L'ascendant On passera à la taille Qui on accélère un peu Parce que là Les pilotes De toute façon N'ont pas tardé A rentrer au stand Pour faire leur arrêt On voit que les premiers Avec les pneus super soft Sont quasiment A 50% d'usure Un petit peu moins Pour ceux qui sont passés En soft En tout cas Lanzo et Okon Gardent leur 10ème Et 11ème place Ils sont même pas Trop distancés Je dirais Vis-à-vis de leurs De leurs adversaires Alors là Ils arrivent dans leur Dernier quart de vie Les pilotes De tête Avec leurs pneus Super soft On va voir Si d'aventure Il serait possible Qu'ils s'arrêtent Dans pas longtemps Il va falloir Qu'on observe tout ça Nous en tout cas Pour l'instant On a 50% d'usure C'est plutôt pas mal On va peut-être Même envisager De calmer un petit peu Le jeu Pour Histoire d'économiser Encore un peu Il y a Okon Il faut qu'il arrive A défendre quand même Sur les pilotes Qui sont derrière lui Ça s'échange un peu Des places Mais ça défend bien Alors les leaders Commencent à s'arrêter Les deux Ferrari En même temps Au stand C'est original On va attendre encore Un peu Avant d'envoyer D'envoyer le pâté On n'est pas encore À la mi-course Voilà les leaders Qui Hop Rentrent au stand Donc c'est à nous Maintenant d'en profiter Pour essayer de creuser L'écart Avec une piste dégagée Du moins pour Alonso Ça va être un peu plus compliqué Pour Okon Qui est derrière Derrière Vettel Alors on fait un petit peu Accélérer les deux pilotes Pour essayer de les faire Récupérer un peu du gap Sur les autres Les adversaires Elle disait qu'on n'avait pas passé La mi-course Mais si 16 tours On est en plein Dans la mi-course Fernando et Ocon Je leur fais faire encore Un tour Et après Ça sera retour Au bercail Alors derrière On a bien sûr Derrière Alonso On a Milton Et Vettel Avec des pneus super soft Qui forcément Sont plus compétitifs On est d'accord Et hop on va faire rentrer Nos deux pilotes Et on va faire chausser des pneus super soft Pour Alonso Et puis on va faire la même Pour Okon Même si On sait que Ça va être compliqué Ça va être compliqué Allez ça ressort des stands Pour les deux pilotes Et Alonso ressort la 10ème place Et Esteban Bah Esteban Bah Esteban ressort 12ème Là par contre Là pour les pilotes On a perdu un peu des places On a D'Ambrosio Qui a repris l'ascendant On peut s'attendre On peut s'attendre peut-être Un arrêt au stand Bah on a Sainz Déjà qui va s'arrêter Qui a des pneus médiums Qui sont complètement cuits Et après Bah pour ce qui est des autres pilotes On aura peut-être un regain de performance Sur la fin de la course Et encore J'y prends pas des masses Après on peut avoir D'Ambrosio Qui s'arrête Mais ça me semble A peu près tout Ce qui risque de s'arrêter Botas Je sais pas Bah des moments Botas Je vois pas pourquoi Il s'arrêterait Il a je pense 50% de pneus Voilà Sainz C'est dans les stands Donc Alonso Et 9ème Et Alonso Il a intérêt de revenir Sur Perez Ce qui est intéressant Parce qu'avec des pneus Plus performants Il pourrait tout à fait Aller chercher le pilote mexicain Et rechercher Les objectifs de l'écurie Dans les derniers tours Donc comme je vous le dis Botas Ça m'étonnerait Qu'il s'arrête Je vois pas pourquoi Il s'arrêterait On va attendre Qu'Alonso se rapproche Un petit peu plus Du mexicain Pour passer en mode attaque Allez On y va Alonso Allez il faut dépasser Allez t'as les pneus Qui vont bien Allez il défend Perez Allez est-ce qu'il va tenter Un dépassement Dans la ligne droite Au freinage Allez il faut que ça passe Oula coude à coude Les deux pilotes Et Alonso qui passe Et Alonso qui recontinue Sur son attaque Et qui se rapproche De Botas Devant Qui a visiblement Un souci avec sa monoplace On est dans l'avant-dernier tour Alors est-ce que ce souci Sur la voiture de Botas Pourrait nous apporter La position qui nous manque Pour atteindre les objectifs Du sponsor Ça serait super Et on rentre dans le dernier tour Alonso Alonso Botas Il va falloir que ça passe Avec ce mélange d'essence Parce que je pourrais pas Attaquer davantage En termes d'essence Allez Alonso Oui joli dépassement Qui nous permet de rentrer Dans les objectifs Du sponsor Et au niveau de Okon Est-ce qu'il est loin ? Ah oui il est loin Il est pas très loin De Dambodio On pourrait lui faire Gagner une place Et lui en faire rentrer Dans le top 10 Allez Okon Dans la dernière Dans les derniers Instants de course Alors que Hamilton Viendra emporter Le grand prix Est-ce qu'il va être En mesure D'aller chercher Dambodio devant Allez on est dans Les derniers virages Il est un peu loin Quand même Okon Et ah Ça a failli passer Ça a failli passer Mais vraiment D'un cheveu J'aurais peut-être Du déclencher L'attaque Vraiment sur le Enfin plutôt Un tour avant peut-être Ça aurait pu faire En tout cas Okon a failli Finir 10ème Donc dans les points Mais c'est quand même Une belle P11 Et donc Les Wiss Hamilton Qui s'emparent De la victoire À la fin de cette course Et nous Qui finissons Avec Alonzo Dans les objectifs Du sponsor Et ça c'est plutôt Cool Alors au niveau des voitures Est-ce qu'il y a des voitures Qui sont Voilà Non Il n'y a pas de problème Donc Pour l'instant On est toujours Avec Fernando Alonzo 3ème Au classement général Des pilotes Esteban Ocon 14ème Et il y a Une dizaine de points De son De son De son Enfin du pilote Qui l'a remplacé Au sein de l'écurie Et Ben McLaren Qui est Pour l'instant 5ème On garde les objectifs Qui nous avaient été fixés Faudrait faire attention Que Toro Rosso Revenne pas Qu'on descende pas Encore d'une place Et si on pouvait faire des points Supplémentaires par rapport A Ferrari Ça serait intéressant aussi Donc Voilà On en termine avec Ce Grand Prix De Spa Et J'espère que ça vous a plu Et je vous dis à très bientôt Pour la suite de nos aventures Sur Motosport Manager En attendant Portez vous bien Et Salut à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Have a blast Have a blast